salut salut tout le monde alors vidéo du jour je bifurque le sujet parce que je pense pas j'aurais traité enfin si j'aurais traité de ce sujet là enfin de ces sujets là parce que j'ai du mal à faire qu'un sujet dans une vidéo mais je suis en train d'écouter un audio un livre audio qui est sur youtube et qui dure trois heures trente mais bien sûr comme tous les audios que j'écoute je les écoute en plusieurs fois et c'est super intéressant et ça s'appelle la civilisation du poisson rouge et en fait donc le livre parle de comment avec là en fait je sais pas ils disent pas gouvernement et disparaît il parle des réseaux sociaux et tout ça de de tout ce qui est google facebook instagram tout ça en fait comment ils ont pris le monopole de notre attention et de notre conscience et de notre éveil apparemment au début c'était pas vraiment planifié et puis bah ça 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 a pris l'ampleur que maintenant bah apparemment c'est difficile de de contrer l'effet négatif que ce que les réseaux sociaux ont sur le comportement et la personnalité des des individus donc en fait pourquoi les poissons rouges parce que donc du coup ils ont fait des des tests à des à un peu pour pouvoir pour analyser le temps d'attention d'un poisson rouge et c'est huit secondes et ils ont fait le test sur les humains et l'actuel de notre temps de maintenant nous sommes à neuf secondes c'est à dire une seconde de plus qu'un poisson rouge à donc bien sûr là je suis arrivé à une heure trente du livre sur les trois heures trente et c'est vraiment super intéressant je le mettrai dans la description et donc ça parle de bas de en fait en gros on est arrivé dans une économie de de l'attention l'économie de l'attention c'est plus le profit sur l'agroalimentaire ou sur la pharmaceutique maintenant c'est sur l'attention des gens donc bah il ya tout en tout le livre est développé bon puis en plus c'est super bien écrit le mec s'en tueur je veux dire fait partie de ceux que alors sont là pour nous éveiller donc bah moi j'en viens là j'ai pas fini d'écouter mais je sais que le livre jusqu'à la fin ça va être une durée donc j'en viens à la déduction j'allais dire à la conclusion mais j'aimerais que ce soit la conclusion mais je vais d'abord donner la déduction que je fais de ce que je peux écouter de ce livre bah l'effet que cas en fait le la manière dont est géré tout ce qui est réseau social pour réseau social pardon pour 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 nous rendre dépendants premièrement et qui nous est impossible de nous concentrer en fait donc c'est une industrie au niveau de tout que ce soit la musique que ce soit les vidéos tout il ya il ya c'est fait d'une manière que que en fait là on a arrivé à un point si on n'est pas que notre attention ne peut pas se capter plus de 9 secondes donc en gros si le s'il ya pas un changement d'image un changement de vidéo un changement de 2,2 des capteurs d'attention on fait tout simplement ça s'appelle le livre il le dit pas comme ça mais moi je donne un synonyme de ce que lui donne d'autres termes donc un capteur d'attention qui fait que hop on recentre sur une attention et qui va être une autre une autre un autre sujet objet d'attention nous par exemple on est en train de regarder la promotion d'un de l'album de nouvelles artistes qui est en train de sortir sur spotify et si en fait dans les 11 secondes c'est d'un moment dans la série c'est 11 secondes au niveau de tout ce qui est musique et tout ça si on dans les 11 secondes ça n'a pas capté notre attention dans le sens où on fait notre attention donc c'est ce qu'ils disent là c'est arrivé un point c'est tellement contrôlé que ils veulent surtout pas de musique de films enfin surtout des musiques là on parlait de la musique dans le moment du livre où je suis arrivé il ne veut pas de musique qui réveille le peuple et tout ça donc du coup c'est des c'est des c'est musicalement des sons qui font que l'auditeur se sent dans le confort dans sa zone de confort complètement manipulé bien entendu cette zone de confort donc ça le livre parle de cette société qui fait de l'argent sur le faux parce que du coup de ce brassage de capteurs d'attention qui sont complètement la plupart du temps faux ou trafiqués comme l'identification ces jeunes ados qui croient que dans les magazines les filles sont sans cellulite comme ça super bien fait sans ride à 70 ans ça passe par photoshop bon maintenant on connaît un peu plus le truc quand même mais il fut un temps où on débarquait là dedans et on croyait tout ce qu'on voyait visuellement mais c'est encore comme ça moi sincèrement si je n'avais pas réalisé mes clips mes premiers clips de musique toute seule parce qu'on me demandait 1300 euros pour faire des vidéos clips et puis comme j'adore créer et que surtout j'adore comment on dit bah conseil gratuit j'aime pas trop l'idée de payer franchement tout là les trucs que ce soit des formations des cours des activités des excursions tout ça j'aime le côté gratuité moi je suis comme ça alors après chacun est comme elle est moi pour ma part j'aime que ce soit gratuit et du coup je sais plus ce que je vous disais je parlais de 2 je ne sais même plus de quoi je vous parlais de l'attention qui comme d'un poisson rouge de 9 secondes c'est pas censé m'arriver parce que je suis censé être d'un fond dans ce que je dis et je suis à fond dans ce que je dis mais là j'ai complètement perdu le fil excusez moi ça m'arrive de moins en moins ça alors grâce à la méditation parce qu'avant ça m'arrivait tout le temps ça c'était un truc vraiment je disais quelque chose je savais plus ce que je voulais dire et je buggais complètement et là franchement bah là ça m'arrive là mais vraiment ça m'arrive vraiment presque plus presque plus presque plus et ça c'est grâce à la méditation c'est clair donc en fait c'est pas grave si j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire ça m'en reviendra peut-être ou si ça m'en revient pas bah j'aurais tendu sauter que c'était pas important mais non c'est pas ça c'est que juste que voilà j'ai buggé alors ça arrive on n'est pas des alors la méditation elle permet la concentration elle permet d'aider à la concentration après c'est pas on devient pas ça y est si on est hyperactif c'est pas du jour au lendemain comme ça on est plus hyperactif mais ça canalise un peu tout donc du coup forcément c'est clair que les bugs comme je vous dis comme ça d'attention là j'en avais vraiment beaucoup pratiquement à chaque fois que je parlais quoi enfin dès que je disais des trucs tant que je me souvenais plus je ne me souvenais plus et maintenant non plus pas du tout quoi alors déjà je suis dans le silence moi maintenant avec la pratique de la méditation tout ça je suis arrivé à un stade maintenant là je fais des vidéos pour vous mais après je je reste dans le silence et je compte je suis dans la contemplation la pleine conscience la méditation je suis toute seule je vois plus personne par contre je rencontre plein de monde mais je ne je je fais que des échanges très courts sur l'autisme sur le haut potentiel enfin tout ce qui permet d'éveiller les consciences des gens mais voilà après je suis plus dans le chat comme on appelle ça la conversation et parler des heures faire des blabla comme ça c'est plus du tout mon délire je les fais comme tout le monde je me souviens que en 2015 déjà quand j'ai quitté ibiza juste avant de quitter ibiza je commençais déjà vraiment être à saturation de de ce blabla alors heureusement là bas c'est en espagnol donc ça me permettait de pratiquer une langue qui était différente du français mais alors j'étais déjà saturation de ce blabla comme ça de participer moi j'avais envie de sauver le monde j'avais envie de passer à l'action j'étais déjà dans l'action je nettoyais les palages tout ça mais je me disais mais on parle de tout et de n'importe quoi et si on gardait ce temps qu'on parle pour se dire allez qu'est ce qu'on fait pour sauver le monde le monde il serait déjà sauvé avec le nombre de gens qui parlent la longueur de journée pour rien dire franchement on de la planète serait nettoyer et on serait tous à l'action en fait le blabla il prend notre énergie et puis après ça j'ai envie de confirmation en continuant de lire sur le bonheur la spiritualité et tout et c'est clair et net le silence et d'or et puis ouais ça nous prend comme la digestion plus tu manges mal plus tu digères plus tu as moins d'énergie passer par et plus tu parles et plus tu parles et moins tu moins tu es actif en fait bah oui forcément si tu parles tu peux pas être dans l'action quoi donc surtout si tu parles que l'herbe est verte et le ciel est bleu comme la plupart de nous c'est ce que nous faisons contre en fait on veut s'intégrer à ce blabla comme ça universel là qui est complètement inutile et et qui nous éloigne de cette vérité donc on copie un modèle qui est complètement fou parce que maintenant moi qui suis en train d'expérimenter ce truc du silence c'est c'est une tuerie quoi c'est à dire qu'après bah vous êtes vraiment avec vous même et après bah du coup vous pouvez plus participer à ces blabla inutiles comme ça et bah du coup vous êtes vraiment en reconnexion avec vous même vous voyez tout vous sentez tout vous êtes avec vraiment la nature vous observez tout vous êtes en mode genre bah c'est pas encore l'illumination je suis en train d'attendre mais c'est ce que je cherche de toute façon donc je sais pas si je l'obtiendrai par le fait de le chercher enfin de le chercher à l'obtenir mais je pense que l'illumination c'est comme c'est comme une une comme on appelle ça une comme quand vous faites en marathon vous avez une un trophée et bah l'illumination c'est le trophée de d'avoir parcouru les kilomètres de chemin de sagesse en fait tout simplement donc c'est une pratique et plus vous pratiquez bah plus vous gravitez des des de la vous acquérissez de la de la confiance au niveau de bas de cette voie qui est pas une voie généralement quand même solide en mode solo parce que vous pouvez pas aller dans un chemin de spiritualité est toujours avec des enfin ça dépend moi personnellement je le vois pas comme ça être en silence avec entouré plein d'amis à faire la fête à boire et tout ça c'est pas possible c'est un autre monde en fait donc voilà donc en fait je reviens plus ou moins là au truc du livre le poisson rouge ça m'a vraiment amené à la déduction qu'en fait bah j'ai l'impression tous tous les gens comme nous là hpe hpi asperger mais même les gens qui ont des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité toutes les personnes qui ont qui sont hypersensibles je dirais même les schizophrènes et bipolaires toutes les personnes en fait finalement qui développent des troubles mentaux parce que la société elle n'est pas faite pour être heureux tout simplement elle n'est pas faite pour que l'on soit centré sur nous et elle est faite et là c'est clair et net le livre l'explique vraiment bien le livre audio là je suis en train d'écouter sur la civilisation du poisson rouge c'est à dire que lui là moi je vous le dis comme ça c'est déjà c'est la première fois que je l'écoute donc j'ai pas moi j'écoute plusieurs fois les trucs en boucle des fois quatre cinq six sept fois là je l'écoute c'est ma première fois donc du coup je vais pas avoir les les références parfaites mais vous n'avez qu'à l'écouter et vous allez voir il prend vraiment il cite des analyses qui sont faits ici des scientifiques des neuroscientifiques enfin voilà donc c'est plus détaillé et plus concret que moi juste là le fait de parler de ça c'est en train de vraiment me toucher au niveau de ça vibre avec mes valeurs quoi en fait c'est ce que j'ai l'impression et je pense que c'est ce dont nous avons tous l'impression tous les gens comme nous qui sont des neuro atypiques bah on est quand même éveillé parce qu'en fait qu'est ce qui se passe chez nous c'est qu'on a pour la plupart d'entre nous un je crois que l'hypersensibilité c'est quelque chose qui nous touche tous qu'on soit schizo bipo hypersensible juste hypersensible ou au potentiel émotionnel intellectuel autiste asperger même anorexique parce que j'ai vu j'ai vu que l'anorexie c'était une comorbidité très souvent de l'autisme asperger enfin bref tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est dérive entre guillemets dérive comportementale dû peut-être au fait que nous nous recherchons nous sommes à la recherche de notre identité puisque en fait cette société nous fait porter un masque qui n'est pas du tout un masque adapté à être heureux donc du coup bah nous on le porte parce qu'on comme tout le monde en fait tout le monde pour tout ce tout le monde porte le masque on a bien compris que la société n'était pas du tout heureuse parce que c'est l'été heureuse bah il n'y aurait pas des poubelles parmi toutes les poubelles que je peux voir dans la nature des fois à certains endroits les gens qui jettent les poubelles tout ça donc il y aurait pas ce manque de respire au niveau de la nature qui est quand même notre notre maison tout simplement quoi c'est à dire que notre maison est sur la maison en la grande maison quoi c'est à dire que si on retire la nature et la planète on la met où notre maison en en béton bah nulle part donc c'est bien cette planète cette terre cette terre nourricière des semences de tous les arbres les fruits la rivière les lots tout ça qu'on est en train de complètement détruire mais là on est en train de faire un carnage que bon moi maintenant grâce à la méditation encore j'arrive à accepter entre guillemets tout au moins j'arrive à ne plus souffrir du dans moi je veux claquer la tête sur les murs à un moment tellement c'était horrible la souffrance de voir le monde dans lequel je vivais la société les enfants qui n'ont pas de 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 nourriture qui doit faire la manche ou les petites filles qui se prostituent avec des sénégalais là bas au sénégal avec des 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 avant je disais des gros porcs maintenant je veux plus dire des gros porcs parce que c'est c'est dévalorisant et que ces hommes là ils ont été aussi abusés avant donc forcément ils reproduisent un truc mais avec des des hommes qui manquent de conscience et qui qui ne font que reproduire justement d une réalité vraiment bas niveau et et spirituellement et humainement parlant dans tout le sens du terme parce que pour les pro se poster pour les prendre en petite fille de 12 ans et lui mettre son sexe est dans sa bouche et prendre du plaisir là dessus je suis désolé mais là quand même à part avoir envie de vomir et avec ça ça me l'envie à mon nom bas j'envoie de la compassion et de la lumière parce que j'ai accès que je sais qu'ils sont vraiment l'amour la lumière le pardon la compassion j'ai envie de pleurer même là excusez moi en disant ça parce que il se passe des trucs tellement voilà donc moi le rien d'imaginer tout ce qui est en train de se passer ça me rendait malade j'avais la tête qui claquait la tête dans les murs parce que j'en pouvais plus en fait de cette société de ça donc je pense que je suis pas la seule je pense que tous ceux qui se claquant la tête dans le mur dans les murs c'est parce que on est à saturation de cette over information qui est pour la plupart du temps négative et pessimiste et qui nous met la parano la peur et qui nous sépare les uns des autres et qui nous fait complètement percevoir une réalité finalement qui peut-être oui elle est là mais derrière cette réalité il y en a une autre qui est bien plus grande c'est celle de la transformation en fait de l'évolution de ce dark side cette obscurité à ce qu'on peut en faire la lumière tout simplement de le 2 du noir gérer à la lumière et d'une pierre on peut faire de l'or en fait donc du coup moi avant forcément focaliser sur cette attention qu'on nous met la peur le négativisme et la parano quoi en fait et je focalisais là dessus et du coup bah j'arrivais pas à avoir d'autres réactions que me claquer la tête sur les murs ou de souffrir et faire des crises d'angoisse de la parano des sentiments de panique ou me shooter à 50 grammes de cocaïne en une semaine parce qu'il fallait que je canalise ce cerveau en évolution là qui est trop de trop de stimuli négatif en fait donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise je crois vraiment toutes ces personnalités atypiques on est des ultra sensibles et je pense qu'on capte vraiment tout alors ça dépend des personnes il y en a qui capteront encore plus d'autres choses différentes moi il ya un moment je captais vraiment c'est d'ailleurs toujours comme ça mais j'arrive à le canaliser maintenant j'ai quand même 39 ans donc forcément à force j'ai travaillé le truc je captais vraiment que les traumas en fait je lisais les gens je disais je lis dans les yeux je lis dans les yeux ma mère m'a mis en psychiatrie quand j'avais 20 ans en 2003 là parce que je sais pas à cause de ça que je suis allée en psychiatrie mais ça a été quand même le déclencheur de me rendre compte que je voyais des trucs dans les yeux des gens que j'avais l'impression que personne ne voyait en fait j'étais vraiment j'étais persuadée que je voyais des trucs que bien entendu que les mêmes je sais même pas si ceux à qui je voyais les trucs ils étaient au courant de ce que je voyais dans leurs yeux et j'étais persuadée que c'était la vérité en fait et certainement que c'était la vérité et bien entendu que c'était la vérité je lisais des traumas des des histoires de vie de gens que ben peut-être ces personnes là ne sont peut-être même pas au courant de leurs propres traumas si c'est un truc qui leur est arrivé avant les 7 ans donc j'avais ces dons médiumniques que nous que beaucoup d'entre nous avons tous les hpe hpi bipolaire schizophrène tout ça là toute 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 cette masse de gens qui sont trop atypiques et qui exprimant notre souffrance par des atypicités de comportement et par des troubles mentaux quand ça dérive vraiment trop parce que ben du coup j'aurais quand même tendance à dire que le trouble anxieux tout ça la dépression ben de toute façon la dépression ça tue quelqu'un mais je veux dire un trouble anxieux par exemple april dans la chaîne dans les yeux d'april elle elle dit qu'elle a saigné c'est une autiste asperger qui n'a pas d'histoire et tout ça mais qu'elle a quand même des souffrances mais c'est clair que bon de toute façon on peut pas comparer la souffrance des gens mais elle le dit elle même qu'elle sait pas quelqu'un qui a des histoires trop elle n'est pas genre elle sait pas claquer la tête dans les murs tous les trucs comme ça donc forcément on va dire qu'elle développe moins de troubles mentaux ben elle a quand même été diagnostiquée officiellement asperger donc elle a elle a elle a elle a au niveau de ses troubles ils sont quand même moins développés que quelqu'un qui est schizophrène à tendance qui a des des bouffées délirantes de persécution tout ça et qui voilà qui finit à prendre plein de drogues un peu comme des passés comme le mien on est nombreux comme ça à devoir boire beaucoup pour échapper à cette réalité qui nous fait vraiment souffrir beaucoup donc après elle nous dit qu'elle en a elle en a souffert aussi de pas de de l'injustice entre les enfants des des choses qu'on fait qu'on est méchant entre nous tout ça de sa famille aussi elle dit qu'elle a renié sa famille et tout ça la toxicité des gens donc finalement elle dit qu'elle n'a pas trop souffert mais elle a quand même eu ces trucs aussi c'est peut-être moins trash dans le sens c'est moins train scouting le truc je sais pas si vous connaissez ce film là mais c'est moins rock'n'roll on va dire mais elle a quand même eu des histoires quand même elle dit qu'elle n'en a pas eu mais quand même quoi tout le monde tout le monde n'a pas fait ça de renier sa famille quand même donc je crois qu'elle minimise en fait finalement ces histoires qui sont personnelles à elle chacun chacun avons nos propres histoires et tout le monde ne peut pas comparer les histoires il y en a j'ai connu des gens qui qui avaient mangé leur mère parce que c'était sur les bateaux pour vietnam immigration je sais plus quel pays ils allaient ils échappaient la guerre des trucs de fou et le petit garçon qui m'a raconté enfin monsieur qui était maintenant âgé qui m'a raconté quand il était petit garçon il avait dû manger sa mère parce qu'il y avait plus ils étaient morts pratiquement tous des bateaux et sa mère était là elle était morte et du coup ils n'avaient plus rien à manger et elle avait dû manger sa mère quoi donc le truc de fou quoi donc vous vous dites il y a des gens qui ont des histoires de vie quand même bon c'est du glock de chez glock mais voilà il était là et ils sont sortés et voilà donc du coup ce livre là sur le poisson rouge qui fait que qui dit que la société allait arriver là enfin le système sociétaire est arrivé à un point tellement de manipulation ah oui donc c'est ça que je vous étais en train de vous dire vous savez maintenant grâce à la méditation quand j'ai un truc qui me qui me quand je dis quelque chose comme tout au début là et que je me souvenais plus d'en fait ça me revient après parce que du coup quand je fais ça avec les pensées en arborescence il ya un moment tac 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 et hop je reviens là truc avant ça dans la méditation je serai jamais revenu sur le truc et je pars comme ça à chaque fois et je ne me souvenais pas la méditation est vraiment elle est vraiment à la concentration c'est incroyable donc du coup cette société de poisson rouge en fait que nous sommes le livre là en fait en gros ça dit ça que ça dit qu'on est programmé à vivre virtuellement dans le faux tout est faux en fait tout est faux on fait de l'argent sur du faux les faux clics alors les faux les faux commentaires pour montrer que ton entreprise elle a réussi tu fais tu payes et tout ça alors moi j'en suis direct la première témoin j'ai acheté tout ce que vous voyez sur youtube qui a plus de 1000 vues et j'ai 450 abonnés qui sont faux je les ai achetés j'ai acheté 450 abonnés et j'ai acheté donc j'ai dépensé je sais plus à l'époque quelque chose comme 250 euros et donc j'ai pas fait tout d'un coup j'ai fait 1000 vues là j'ai fait 5000 vues là en fait j'étais persuadée que ça allait me donner ma chance enfin persuadée je me suis dit c'est clair que j'arrivais pas à avoir de travail au niveau des festivals moi je voulais jouer dans les festivals la musique électronique et tout ça j'arrivais pas à qu'on me laisse jouer en fait et je me disais c'est dégueulasse parce que j'ai quand même le talent pour y être et tout je fais partie des autres des mêmes artistes qui sont là bas et pourquoi moi j'y arrive pas et en fait forcément j'avais des j'avais genre 20 vues des fois j'avais trois vues sur une chanson ma mère mon père et moi donc forcément bah quand vous envoyez une candidature vous jouez quelque part comme ça dans des gros festivals genre je sais pas moi le boum même même d'autres trucs plus petits et tout bah ça marchait pas en fait donc je me suis dit bah je vais acheter des fausses vues des faux abonnés comme ça quand j'enverrai ma candidature bah au moins ça sera plus crédible en fait ça n'a pas du tout fonctionné comme je l'aurais rêvé ou imaginé et ça ne m'a pas aidé plus et maintenant je me retrouve avec ces faux trucs là que ça me saoule parce que franchement moi qui suis hyper dans le vrai bah ça donc toute façon je le dis aux gens quand je leur dis s'il vous plaît vous pouvez pas vous abonner à ma chaîne et tout ça la plupart du temps je pense à leur dire si vous voyez qu'il y a plus de 1000 vues ou il y a aussi 450 abonnés parce que j'aime pas du tout ça là le côté le côté faux comme ça de faire croire que j'ai fait 5000 vues sur un truc alors que c'est pas vrai que je les ai payés quoi j'ai payé en gros moi j'ai pas dépassé les 900 vues il ya une vidéo alors peut-être maintenant forcément là un jour ça va augmenter tout ça mais moi je le sais moi je sais ce que j'ai payé et d'ailleurs j'ai même encore la facture de combien de clics pour ce truc et tout donc moi j'ai fait youtube mais vous pouvez faire instagram vous pouvez faire twitter vous pouvez faire facebook vous pouvez acheter les vues les abonnés les clics les likes vraiment les commentaires et donc c'est le site ça s'appelle fastlike.fr et vous faites ce que vous voulez donc en fait pour 2000 euros je crois vous achetez un million de vues donc je peux vous dire que c'était là dessus que j'ai bifioqué puis je me suis pas revenue j'ai pas réussi à reprendre mon truc là ça y est je reviens dessus bah du coup ça avec mon premier mes premiers clips qu'on me demandait la payer 1300 euros du coup je fais ça que c'est comme ça que je suis devenue productrice de musique et des clips réalisatrice parce que du coup je dis réalisatrice et productrice parce que c'est le statut que j'ai à la sasem le truc de société des auteurs et compositeurs de paris là à laquelle je suis recommandé sous ce que je me suis enregistré là bas quoi et du coup ils m'ont mis réalisatrice clip et auteur compositeur interprète productrice et du coup bah c'est pour ça que je dis ces termes là parce que sinon je ne dirais pas que je suis ça mais à la fin de toute façon on s'en fiche ce que je veux dire c'est que on me demandait de l'argent pour faire quelque chose j'ai dit bah non je vais le faire moi même et le fait de pas vouloir payer parce que moi j'aime vraiment tout ce qui est gratuit pas vouloir payer et du coup bah de devoir le faire moi même en plus en me disant bah je vais essayer d'investir zéro euro donc ça a vraiment été mes premiers clips avec le pied de mon micro avec le téléphone accroché avec du scotch et dans ma chambre avec la tactique bluescreen en fait que j'ai eu sur internet sur youtube j'ai regardé comment il fallait faire et j'ai reproduit pareil j'ai fait mon premier clip qui s'appelle the new revolution d'ailleurs tous les clips que vous voyez sur ma chaîne c'est moi qui les ai tous faits j'ai fait tous et quand j'apparais dedans j'utilise la tactique bluescreen donc en fait quand j'ai fait ça bah je me suis vraiment rendu compte du de la virtualité de tout de tout quoi de tout en fait parce que j'ai compris que tout ce qu'on voyait à la télé bah la plupart du temps c'est des faux décors en fait et ben en fait quand vous le faites pas vous même vous vous pouvez pas vous en rendre compte en fait vous avez vraiment l'impression que c'est la réalité quoi vous pouvez pas vous imaginer que tout ça c'est virtuel en fait et donc du coup c'est vraiment là je me souviens je m'étais dit waouh c'est quand même c'est le fait d'être là dedans dans cette création de d'image d'image montage édition et changement de décors en fait ce qui est rigolo c'est quand vous parlez de changement de décors pour créer une réalité vous pouvez faire exactement pareil avec votre vie c'est à dire que d'une d'un changement de d'une réalité d'un décor que vous avez dans votre vie par exemple vous êtes dépressif et bipolaire vous n'aimez pas votre travail bah vous pouvez complètement changer de réalité quoi changer de vie c'est à dire changer de travail arrêter d'être bipolaire et arrêter d'être dépressif bien sûr ça va par étapes généralement on retire le travail en premier on vit la dépression parce qu'il faut la vivre en espérant qu'on va pas se suicider parce que si on suicide bon bah là c'est sûr qu'on reviendra pas sur cette sur cette villa pour pouvoir faire son lavage karmique même si je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas le mot karma mais moi j'aime bien le mot karma mais donc du coup bah on vit ce qu'on doit vivre la dépression elle est apparemment utile pour certaines personnes pour se rendre compte qu'il ya un changement à opérer dans leur vie et de la même manière qu'il ya des gens qui ont un cancer ils ont un concert parce que la plupart du temps ils sont à fond avec le travail ils ont plus de temps pour eux ils sont trop stressés ils mangent mal industriel et en fait du coup bah et leur corps leur dit d'abord des choses ils ont mal par exemple aux genoux où ils ont mal aux homoplates beaucoup de stress et tout mais ils n'écoutent pas leur corps ils n'écoutent pas leur corps ils vont toujours à ce rythme de cadence plus vite plus vite à la course folle de plus profit plus de si je suis meilleure là que je regarde et moi j'ai besoin de ça le si de ça c'est dans tous les appareils de l'extérieur justement de se fondre dans ce moule sociétaire je réussis ma vie et regardez je suis chef d'entreprise où je suis manager et je suis une femme battante et aussi et cela et à la fin je finis en burn out parce que la femme battante et le manager à la fin c'est comment c'est des êtres humains et c'est comme tout le monde s'ils n'ont pas fait ce processus d'individuation que écrit carl et jung je les mettrai dans la vidéo la description c'est ce sont des humains qui sont voués à la perdition c'est à dire qu'ils peuvent garder la cadence comme ça du rythme et tout ça mais il ya un moment et pour se prendre la réalité de leur non-existence dans la tête en fait c'est à dire que le fait que bah ils sont pas qu'ils croient qu'ils sont en fait c'est à dire qu'ils sont en train de jouer un rôle qui il court en plus après ce rôle mais c'est pas le rôle qu'il convient à personne d'ailleurs pour être heureux donc du coup bah il y a des gens qui ont un cancer il y en a qui font un infarctus il y en a qui ont un ulcère de l'estomac il y en a qui font une tentative de suicide il y en a qui sont en dépression il y en a qui deviennent anorexiques il y en a qui font des burn out on a tous nos manières plus ou moins de de réagir à ce trop 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 de trop de stimuli trop de stimuli qui sont exactement en fait finalement trop de stimuli dans notre vie qui vont exactement avec le système sociétaire que le avec ce mode ce mode de vie que le système sociétaire essaie de nous faire vivre on a trop de stimuli dans nos vies parce qu'on s'adapte à ce système sociétaire de faux semblant complètement dirigé par tous ces stimuli extérieurs avec tous les écrans en fait les écrans tactiles les portables les publicités les lumières la société de consommation et là ils ont vraiment changé le nom carrément c'est plus le comment on appelle ça l'économie du profit c'est l'économie de l'attention ils sont ils ont ils ont ils ont changé de 2 comme vous diriez il y avait la pharmaceutique la loi alimentaire ils sont ils sont au terme de dire les tous les gens qui analysent les comportements humains la société tout ce qui se passe ils ont ils ont ils emploient le temps le terme maintenant c'est pas l'économie de profit mais l'économie de l'attention donc imaginez le truc donc ma déduction c'est que vraiment là en fait en gros tous les gens comme nous l'un des atypiques passé ce sont nous parce que le notre hypersensibilité nous fait capter ça justement qu'on est dans cette société que tout est faux et nous comme on est sans filtre et que bah on n'aime pas on n'y arrive pas ça on peut le faire mais on a bien compris tout ce que la plupart d'entre nous ont fini en burn out en dépression parce que le fait de se suradapter à devoir paraître ce qu'on n'est pas et faire semblant mentir l'hypocrisie toi c'est pas du tout notre délire nous on est des sans filtre on aime la vérité et on a envie de si j'ai envie de dire ça je le dis si j'ai envie de m'habiller comme ça je le fais et on est voilà on est qui on est quoi et du coup faire comme tout le monde de pas être qui je suis et ce qui est complètement contre au bonheur de pas être qui on est en fait parce que la source même du bonheur c'est être qui on est vraiment c'est le je suis d'ailleurs c'est même pas je suis productrice ou je suis politicien ou je suis professeur ou je suis ceci je suis cela ça c'est je suis quelque chose on parle de l'ego quand vous arrivez vraiment à éliminer tous ces trucs à la fin d'un moment il doit rester que le je suis la source essence même de l'humanité de l'humain de la matière vivante que ce soit un corps physique humain ou une plante ou une fleur c'est être je suis point barre tout court et donc du coup nous finalement les atypiques comme ça on a du coup on a malgré notre grande souffrance en fait on a un potentiel de bonheur beaucoup plus grand je dirais et beaucoup plus facilement exploitable parce que on a ce sans filtre et parce que on n'aime pas le mensonge on n'aime pas l'hypocrisie l'injustice en fait on est des super héros c'est nous qui allons sauver la société ça c'est clair et net donc tous les aspergers les hypersensibles les bipolaires les schizophrènes tout le monde en fait c'est de gens comme nous que la société a besoin pour réveiller les autres là qui sont en mode zombie qui se sont complètement laissés happer parce que eux bah ils n'avaient pas cette sensibilité là et qu'ils n'avaient pas cette médiumnité là de voir qu'il y avait une entourloupe derrière le truc en fait nous on a capté que on se faisait en guirlandais quoi dans l'histoire en fait on se faisait en guirlandais je sais pas si c'est le terme mais qu'on se faisait arnaquer en fait on a la plupart d'entre nous on a capté que parce qu'on a ses antennes un peu on est capteur de vérité et du coup on a bien compris que la société elle nous faisait croire quelque chose que c'était pas vraiment c'est pas la vérité en fait donc c'est pour ça qu'on souffre beaucoup parce que on doit s'adapter à ce mensonge qui est c'est pas nous et en plus de toute façon que ce soit pas nous mais c'est pas c'est pas le but de la vie et c'est pas la fibre du bonheur donc en fait bah nous le fait qu'on soit en fait facilement hypersensible et en détresse et en souffrance par rapport à ce monde bah c'est là où on doit pointer en fait finalement l'attention et dire bah en fait de ça on doit en faire une force en fait parce que c'est ça qui fait qu'on est éveillé c'est ça qui fait qu'on on s'intègre pas cette société mais c'est ça c'est ça là le truc merveilleux c'est merveilleux qu'on s'y intègre pas cette société elle est complètement malade la société c'est krishnamurti qui le dit c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être intégrée à une société malade et ça c'est clair et net on peut pas s'intégrer à cette société là et il faut pas qu'on s'y intègre donc en fait c'est pas qu'il faut pas qu'on s'y intègre on peut faire semblant mais faut surtout qu'on n'oublie jamais qu'on fait semblant il faut bien qu'on garde en tête qu'on est en train de faire semblant qu'on porte le masque il faut toujours qu'on garde en tête qu'en fait quand on s'intègre à la société entre guillemets on est en train de mettre notre masque regarde moi je me fonds comme toi mais au fond nous on sait très bien qu'on porte le masque et c'est ça qu'il faut qu'on n'oublie jamais parce qu'on peut pas vraiment mettre ce masque là et puis complètement jouer le rôle et s'oublier complètement nous en disant va finalement regarde je m'intègre bien façon finir en burn out c'est clair et net parce qu'on sera complètement éloigné de notre pure essence et de notre pure vérité et on n'ira pas vers le chemin du bonheur c'est clair et net donc en fait on est vraiment nous en fait les tous les neuro atypiques mais on est des bénis de dieu quoi c'est un truc de fou et en fait on est en train de focaliser tous sur les souffrances de l'asperger des bipolaires des machins des trucs des trucs bidules truc trop de souffrance on capte trop on est trop hypersensible mais c'est génial c'est carrément génial faut juste qu'on canalise faut juste qu'on canalise faut juste qu'on apprenne aussi à savoir mettre le masque parce que on peut pas toujours être nous mêmes parce que justement il faut s'adapter à cette société et on peut pas ça dépend il ya des trucs qu'on peut pas faire et bah soit on les fait pas et donc on va pas dans ces trucs là où si on voit qu'on n'a pas le choix bah on le fait on fait semblant mais on garde bien dans notre tête qu'on est en train de mettre un masque et que ce masque là il est complètement faux ça il faut bien qu'on se rende compte qu'on est des acteurs quoi et que en fait on décide de la de la de la réalité qu'on veut de notre vie et lorsque on met ce masque de d'acteurs de je m'intègre dans la société on sait très bien qu'il ya un moment il faut qu'on laisse tomber et on revienne à qui on est vraiment et on décide vraiment de quel acteur je veux être de ma vie on décide de ce qu'on veut en fait en fait il ya une manipulation derrière nous faire croire que on est comme on est et c'est c'est comme ça qu'on est en fait mais non en fait on décide on fait ce qu'on veut on est on est des purs magiciens on peut se transformer c'est la maîtrise de la transformation ça s'appelle ça c'est dans les guerrilles dans ses quatre accords et le cinquième accord tortec il explique et c'est franchement ce livre là alors là je disais les clés de la transformation qu'est ce qui moi m'a permis vraiment de transformé parce que c'est une transformation c'est une évolution mais c'est une transformation totale il ya mes vingt ans où j'étais droguée dans la rue vraiment en mode épave à me faire violer de tous les côtés inconsciente à chaque fois franchement et puis j'étais nulle à l'école à redoubler le bac redoubler le bts et tout ça machin en mode en fait vraiment si je dois dire un truc c'est mode épave à mode bouddha quoi voilà je suis passée de l'épave au bouddha alors là franchement je suis pas encore un bouddha mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire être je choisis mon chemin je choisis ma réalité et la transformation elle est en train de se faire elle a déjà opéré et elle est encore en train de se faire et le bouddha je vais l'atteindre en l'élimination 1p je vais pas lâcher l'affaire je suis pas née sur cette terre pour me fondre dans ce zombiage de 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 mensonges et de de perte de temps c'est de la perte de temps totale pour ça que je suis en silence moi je pratique plus ce blabla et ce truc de de l'addiction téléphone les trucs facebook instagram et tout moi je lâche le téléphone je prends même plus mon téléphone avec moi il me sert que pour faire les vidéos et j'ai j'ai vu à quel point je pouvais être aussi ça me prend des fois c'est plus maintenant mais j'ai vu je pouvais rester à faire comme ça avec le téléphone et puis à passer le fil des actualités pas comme tout le monde quoi ben non c'est débile on perd notre temps et quand on sait qu'on peut méditer à la place ou pratiquer le silence pas parler et puis s'élever spirituellement et atteindre la 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 pleine joie à la plénitude totale la fusion avec le monde la création et puis qu'après on peut passer entre les poubelles entre la violence entre les guerres et être là en mode j'illumine et je radis bah à quoi à quoi moi personnellement j'ai pas trouvé d'autre sens à ma vie là maintenant donc je fais pour le coup je suis focalisée là dessus alors ce qui est génial c'est pour ma part j'ai fait du bonheur à un intérêt spécifique en mode asperger là qui parle de des intérêts spécifiques alors j'ai d'abord eu la musique enfin avant j'avais les chevaux j'avais tout ça bien sûr j'ai eu mes intérêts spécifiques de petites filles les chevaux et les chats j'adore toujours les chevaux j'adore toujours les chats mais c'est vrai que j'ai fait après la production musique en intérêt spécifique alors que je passais des heures devant l'ordinateur mais c'était entre 8 à 10 heures par jour où j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que vraiment je maîtrise le logiciel et sans c'est à dire oui en fait c'était c'était une passion j'ai pas lâché le truc jusqu'à ce que vraiment je maîtrise le alors après je maîtrise pas tout parfaitement du logiciel mais tout au moins je maîtrise suffisamment pour prendre du plaisir à créer de la musique sans m'arrêter enfin faire ce que je veux je suis libre quoi je suis plus là à me dire comment je pourrais faire ça je trouverai une autre manière je ferai des visages j'arriverai à d'autres sons enfin voilà je suis à l'aise quoi avec le logiciel mais ça m'a demandé quand même pas mal d'heures de pratique et à un moment bah j'ai fait après ça et en même temps déjà que je prenais la production j'ai commencé le la quête du bonheur et j'en ai fait un intérêt spécifique mais ça je ne connaissais même pas le terme à l'époque je ne savais même pas que l'outilement perverse a existé et j'aurais même pas imaginé que je faisais du bonheur à un intérêt spécifique mais maintenant que je vois que j'ai écouté plus de 315 vidéos et qu'en plus je les remets en boucle genre les accords tôt le tête là j'ai écouté hier le cinquième et j'ai aujourd'hui et j'ai donc en fait dès que je cuisine ou dès que je même maintenant quand je fais du yoga ou des trucs comme ça je vais je vais tous ces audios là qui sont éveils spiritualité éveil de conscience je les mets à toutes les activités que je suis en train de faire donc des fois je pratique des activités sans faire double tâche mais je suis toujours en double tâche et je fais mon activité avec l'audio à côté donc du coup je peux les passer en boucle et en boucle et en boucle donc ça s'éclairerait ça d'intérêt spécifique mais quel intérêt spécifique je pourrais avoir dans ma vie à part le bonheur que ça me garantit une sécurité finalement psychologique parce que c'est quoi le but de la vie si on a des millions sur son compte mais qu'on est en mode panique stress angoisse parano addiction dépendance bah franchement je préfère être pauvre et et sereine en paix donc du coup bon en fait de toute façon j'ai mis l'autre fois sur facebook ça me sert à ça facebook instagram c'est que que de trucs de informations pour éveiller les consciences et j'ai trouvé une phrase là dans dans un c'est frédéric le loup je crois il s'appelle ou je sais plus enfin il dit comme ça il est tel il était tellement pauvre qu'il n'avait que de l'argent il n'était tellement pauvre qu'il n'avait qu'il n'avait que de l'argent au pluriel donc du coup voilà c'est donc les accords top tech là vraiment moi je disais qu'est ce qui m'a qu'est ce qui a fait la transformation l'évolution de ma vie la possibilité tatatata ça a été d'abord le ce que je vous racontais il faut que vous regardez les autres vidéos vous les écoutiez ça a d'abord été me rendre compte qu'il y avait une synchronicité dans la vie qu'il y avait des choses qui étaient à un moment à un endroit avec des personnes qui nous avaient à un autre endroit que tous embriqués comme ça c'est ce sentiment de que tous embriqués en fait qu'il y avait même parfois l'impression que quoi que soit la décision qu'on puisse prendre on devra être à ce moment là à cet endroit là à faire cette rencontre là en fait j'avais ce sentiment là maintenant je me demande si vraiment nos décisions n'influencent pas justement sur on va dire que là on a deux décisions et donc du coup bah si on prend cette décision là on ira là et si on prend cette décision là on ira là mais qui c'est qui vous dit que quoi quelle que soit la décision qu'on prenne peut-être qu'on doit aller ici en fait et du coup quelle que soit la décision qu'on prenne bah disons qu'il y en a il y en a une des deux on va dire qui est en fait finalement aucune des deux n'est ni la bonne ni la mauvaise parce qu'imaginez que quelle que soit la décision que vous preniez vous fassiez ça et après vous fassiez ça vous vous retrouverez là dans tous les dans tous les cas vous vous y retrouverez mais peut-être que au lieu de vous retrouver là à ce moment là bah si vous avez pris cette décision là et bah du coup vous vous retrouverez là mais un peu décalé dans le temps c'est à dire que ça sera peut-être cinq ans plus tard mais vous y vous y retrouverez à faire la rencontre que vous auriez été à cinq ans avant vous la ferez cinq ans plus tard vous voyez ce que je veux dire dans le concept de cette synchronicité qui a un peu le mectub ça s'appelle quand j'ai lu ce livre de paolo cuelho paolo cuelho quand j'ai découvert l'alchimiste après j'ai lu tous ces livres entre mectubes les chevaliers de la lumière sur le bord de la rivière tédrale je me suis je me suis assise et j'ai pleuré la cinquième montagne je les ai plus en titre et je les ai tous lus comme ça vraiment il ya eu bernard verbert aussi qui m'a vachement élevé spirituellement bernard verbert le l'arbre de la sagesse les fourmis enfin des fourmis j'avais je l'avais trouvé un peu compliqué mais tous les livres le savoir relatif absolu j'avais adoré les fées papillons je crois ça s'appelait enfin tous les bernard verbert c'est pareil je les ai lus mis à part sur la fin j'ai trouvé qu'il devenait un peu trop commercial il reprenait même des personnages de livres d'avant et il avait même pu changer les noms et à la fin ça me saoulait mais vraiment il ya un moment quand j'ai capté ce bernard verbert là c'est un auteur voilà j'ai commencé à tous les lire jusqu'à ce que ça me saoule en fait parce que voilà ce côté commercial à la fin il ya eu laurent bournel aussi qui m'a beaucoup éveillé avec son livre l'homme qui voulait être heureux laurent bournel je le mettrai j'essaierai de remettre dans la description qu'est ce que qui m'a permis aussi de bien m'éveiller ben le voyage bien entendu ça c'est clair la découverte de culture couper l'environnement pratiquer l'épigénétique sans savoir que je pratiquais l'épigénétique donc moi l'épigénétique que je l'ai pratiqué sans même le savoir ça s'appelait comme ça et sans même savoir ce que j'étais en train de faire quand j'ai eu la possibilité de partir en guienne française pour être institutrice dans la jungle moi j'avais une pleine peur bleue des insectes et je me suis dit mais je peux pas partir en guienne en ayant peur des insectes c'est pas possible je vais jamais tenir le coup en fait je me suis dit il faut que j'arrête d'avoir peur des insectes tout simplement je me suis je vous promets vous croyez vous croyez pas ça c'est pas mon problème moi je vous dis mon truc puis en plus maintenant là c'est prouvé scientifiquement de parler de l'épigénétique ça s'appelle moi l'époque je connaissais pas trop ça c'est en 2008 et là je me dis faut que j'arrête d'avoir peur des insectes parce que sinon ça va pas le faire d'aller en guienne dans la jungle je vais être traumatisé toutes les deux secondes puis en fait surtout je m'étais dit je vais pas y aller en fait si j'ai peur des araignées et tout je peux pas l'en guienne dans la jungle c'est pas possible et je me suis dit je peux pas ne pas aller en guienne dans la jungle pour enseigner le français en plus j'allais payer 1800 euros vacances payées tout c'était super conditions de travail je me suis dit je peux pas rater cette opportunité là pour parce que j'ai peur des araignées et en fait je me suis je vous jure que c'est va y aller sur la tête de mon frère qui s'est suicidé sur la tête de dieu de jésus-christ de allah et de tous les petits les mots les plus puissants l'univers la vie la création je vous le promets que j'ai juste fait ça à partir de maintenant j'arrête d'avoir peur des araignées et des insectes en fait je me suis dit ça en fait juste comme ça mais sans même le prendre vraiment au sérieux mais je me je me parlais à moi même en fait je me disais c'est clair à partir de maintenant il faut vraiment que j'arrête d'avoir peur de tout ça quoi comme ça je me le disais et et puis là d'un seul coup en fait ce qui est incroyable c'est que je m'en souviens avec toute ma vie il y a une araignée qui sort de mon placard donc je me souviens même de mon placard dans la chambre et tout et d'habitude j'avais vraiment j'hurlais j'appelais mon père il y a une araignée et tout et puis je voulais les tuer avec des livres je les écraser enfin j'aimais pas celle avec les grandes pattes qui allaient très vite là des pattes un peu velues là un corps un petit peu gros là qui allait très vite et elle me faisait vraiment très peur et en fait mais vraiment ça a été c'était comme si cette araignée elle sortait du placard comme si pour me dire bah tiens regarde magie opération du saint-esprit c'était mais quand j'y repense parce que moi à l'époque je suis en train de vivre le truc je pense pas du tout comme là je suis en train de vous le dire moi j'ai à l'époque j'ai donc genre 20 23 ans je sors d'être vendeuse de 4 ans j'ai fait une dépression un burn out j'étais alors ici j'étais dans les drogues j'étais une meuf vraiment normale enfin franchement j'étais kleptomale enfin vraiment je veux dire c'était le truc de partir en Guyane française alors j'étais partie en Afrique du Sud depuis trois mois donc je commençais à bifurquer sur finalement je ne veux pas être normal en fait puisque vu comment ça m'a mis d'être normal comme tout le monde là dans cette société en burn out hôpitaux psychiatriques et à prendre des drogues et à faire n'importe quoi bah tiens je vais peut-être essayer de prendre un chemin un peu différent donc du coup j'étais allée en Afrique du Sud comme ça avec quelqu'un puis j'étais restée trois mois toute seule et en fait après quand j'ai eu l'opportunité pour la Guyane je me suis qui dit comme ça j'ai plus peur à partir de maintenant il faut que j'arrête d'avoir peur et il y a cette araignée qui est sortie du placard comme vraiment comme si c'était le truc mais vraiment c'est incroyable quoi et je l'ai vu et en fait je me souviens que ma réaction c'était genre bah enfin j'avais envie d'avoir peur mais je n'avais pas peur en fait ça y est c'était parti en fait je me souviens que j'ai vu l'araignée et j'ai voulu faire comme d'habitude en fait l'habitude de faire comme ça et en fait je me souviens quoi il aurait fallu que je me force à faire comme ça pour que je continue de le faire en fait et non j'ai regardé la araignée qui allait toute vite et tout et je me suis dit oh j'ai plus peur comme ça vous y croyez vous n'y croyez pas vous savez que la vie elle est faite que de croyances en fait qu'on est conditionné et programmé par nos croyances ça il faut que vous écoutiez les 4e et 5e les 4 accords Toltec et les 5e accords Toltec surtout le 5e accords Toltec finalement écoutez là parce qu'il reprend les 4 accords et en plus il explique ça le pouvoir des accords qu'en fait on base notre vie en vie en fonction d'accords que nous donnons la plupart du temps à des personnes extérieures à nous qui sont complètement éloignées de la vraie vérité c'est génial moi j'adore j'adore ce côté d'être neuro atypique parce que franchement il y a vraiment deux manques parallèles quoi c'est vraiment le truc écoutez que vous croyez ou vous croyez pas c'est vrai la vérité de l'histoire de l'araignée et en fait pourquoi je vous dis c'est vrai c'est ma réalité parce que bien sûr je pourrais vous mentir et vous raconter ça dans quel but j'en sais rien dans le but de vous manipuler je sais pas pourquoi enfin un non je vous raconte juste mon expérience et je vous dis juste comment j'ai arrêté d'avoir peur des araignées à quoi vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas c'est pas mon problème et c'est le vôtre puisque en fait vous êtes maître de ce que vous croyez et en fait à partir du moment où vous passez des accords avec les gens à dire par exemple j'ai peur des araignées ou voyager c'est dangereux ou une fille seule ne peut pas faire ci ou une fille seule qui marche dans la rue le soir elle a de fortes probabilités de que ceci et que tout ce à quoi vous dites oui et que vous faites votre vie en fonction de ça sachez que ça vous prend de l'énergie donc ça vous écoutez le cinquième accord de le texte vous allez bien avoir le résumé de ce que je suis en train de vous dire puis alors là c'est du bien clair ce que ça vous dit c'est un livre qui a été écrit par don Miguel Ruiz et qui est lu en livre audio que vous pouvez acheter en mode papier aussi et là vraiment vous allez avoir la délobotomisation de cette programmation de la société ce qu'elle nous fait devenir et là en écoutant ce livre ça fait un petit choc neuronal et ça permet l'éveil de la conscience humaine un par un individuellement et là vous allez comprendre ce quoi dans ce dans quoi vous êtes et vous allez comprendre en fait tout simplement donc vous n'avez peut-être pas envie de comprendre mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo là c'est que forcément vous avez envie de vous comprendre vous et si vous voulez vous comprendre vous je peux vous garantir qu'il faut que vous écoutiez les cinq le cinquième à Quartal Tech parce que du coup comme je vous écoutiez le 5ème à Quartal Tech il reprend les quatre accords si vous n'avez pas le courage d'écouter les quatre accords à Quartal Tech et le cinquième à Quartal Tech écoutez le cinquième à Quartal Tech qui reprend les quatre plus le cinquième en fait voilà parce que sinon c'est 10 heures d'écoute moi je vous dis je suis passionnée je suis j'en ai fait un intérêt spécifique et ça ne me pose aucun problème moi quand je vois des vidéos 10 heures je suis contente en fait je dis waouh 10 heures d'éveil donc en fait 10 heures pour moi c'est en deux jours j'ai fini le truc parce que j'ai à peu près 4 heures par jour entre le moment où je cuisine ou je vais jardiner ou je vais courir ou je ne sais pas moi ou que n'importe quoi enfin j'ai au moins 4 heures par jour où je peux me permettre de mettre une double tâche et d'avoir ces audios là dans la tête donc 4 heures si j'ai 10 heures d'écoute 4 heures fois 2 jours 8 heures puis 2 jours et demi et au pire je fais 6 heures une journée et ça y est en 2 jours j'ai fini un audio de 10 heures sur Youtube donc je peux vous dire j'ai 39 ans et je fais ça depuis là à peu près depuis je pense que j'ai commencé ces trucs d'audio là comme ça bah en gros ce qui est sûr c'est depuis que j'ai un camion et que à chaque fois je conduis des fois des 7000 kilomètres j'ai fait le tour de la France avec ce camion de l'Europe à l'époque quand je l'ai eu en 2014 en 2015 et c'est là que j'ai commencé parce que je me disais je pouvais pas que j'avais des problèmes avec la radio ça sautait d'endroit donc je pouvais pas toujours écouter la radio je me suis je téléchargeais ou j'étais avec Youtube les datas de mon téléphone en fait c'est parce qu'on avait beaucoup de jeux de gigas ça dépend de votre forfait mais des fois vous avez des trucs illimités machin et tout sinon je téléchargeais les trucs et en fait je me faisais des kilomètres et à mettre des krishnamurti le pouvoir du moment présent et cartoler tout ça et j'étais tellement contente d'avoir tous ces audio qui m'ont permis vraiment qui m'ont permis vraiment de bah d'évoluer à quelqu'un de mieux pour moi parce qu'après je sais pas si je suis mieux pour les autres mais ça personnellement c'est pas du tout mon problème parce que c'est clair que si on se fonce sur ce moule sociétaire les gens vont dire mais elle c'est qui cette meuf là ? Elle nous parle du Bouddha et du truc mais attends nous on va regarder Instagram on est bien avec nos trucs et tout donc ils vont pas comprendre on est pas dans la même réalité donc du coup moi ce qui compte c'est moi mon évolution être heureuse moi après que ça plaît que ça plaît pas aux autres moi je vous transmets mon évolution parce que c'est clair et net de dépression à suicide je suis en train de me transformer comme je vous l'ai dit à un Bouddha à un être illuminé ce que je cherche à être tout simplement pas que je le devienne comme ça parce que waouh je le mérite bah oui bien sûr je le mérite parce que je le travaille mais parce que je le veux tout simplement et je vais avoir les résultats de ce que je veux et je suis déjà en train de les avoir et je plante je sème c'est clair et net et je peux vous garantir que les graines que je suis en train de semer c'est les graines du paradis donc faire venir des petits anges là qui vont sortir des petites fées qui vont sortir des fleurs qui vont se clore donc voilà après c'est tout c'est chacun fait sa vie comme il veut après vous faites comme vous voulez vous me croyez c'est bien vous me croyez pas bah qu'est-ce que c'est même pas tant pis j'ai même pas envie de vous dire tant pis parce que c'est votre expérience elle est parfaite votre expérience c'est la vôtre vous êtes acteur de votre vie et moi je suis personne pour aller me permettre de juger votre film en fait parce que c'est votre création et ça c'est le cinquième accord qui le dit le cinquième accord qui le dit le dit comme ça il dit qu'on est des acteurs de notre vie et qu'on peut pas nous moi personnellement moi ce que je veux c'est appliquer vraiment toutes ces techniques qui sont là et c'est ce que je fais et eux dans les quatre accords toltec moi je dis toujours que le plus important des accords c'est de faire de son mieux et dans le cinquième accord toltec ils disent que le plus important des accords c'est être impeccable avec sa parole mais quand vous écoutez les quatre accords toltec ils disent quand même que le plus important c'est de faire de son mieux moi je pense aussi que c'est de faire de son mieux mais le cinquième accord toltec qui dit que le plus important c'est d'être impeccable avec sa parole alors je vais vous expliquer ce que dit le cinquième accord toltec c'est ce que le cinquième accord toltec reprend les quatre accords mais c'est dans le cinquième que vous écoutez dans le cinquième là ils mettent l'importance au niveau de l'impeccabilité de la parole pourquoi parce que avoir une parole impeccable alors moi quand je disais avoir une parole impeccable c'est je pense je fais je dis je fais par exemple si je dis demain je vais courir demain je vais courir en fait c'est ça oui c'est en effet ça le penser dire faire mais c'est également utiliser la parole à bon escient et en faire de la magie blanche et non de la magie noire non pas faire reproduire ce que Hitler a fait d'ailleurs c'est cité dans l'exemple du cinquième accord toltec ce qui Hitler a fait avec le pouvoir de sa propre parole et de réussir à dominer des gens très intelligents à faire que tout le monde suive et applique ce qu'il disait par l'opération de sa parole bah en fait utiliser la parole dans l'unique but de produire le bien donc pas de jugement pas donc en plus donc le cinquième accord toltec reprend ça donc ils disent quand vous êtes impeccable avec votre parole vous ne jugez pas vous vous critiquez pas vous ne faites pas du coup vous ne faites logiquement et obligatoirement pas de supposition et ne pas faire supposition c'est le premier accord toltec quand vous êtes impeccable avec votre parole bah du coup vous ne faites pas supposition et puis vous ne pouvez pas vous prendre les choses personnellement parce que si vous prenez les choses personnellement ça veut dire que vous n'êtes pas impeccable avec votre parole parce que si par exemple il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose et que vous vous commencez à rentrer en supposition et à vous dire cette personne là elle m'a fait ça parce que parce que parce que c'est contre moi contre moi contre moi là vous n'êtes pas impeccable avec votre parole donc en fait être impeccable avec sa parole ils disent aussi dans les accords dans le 4 accord toltec et dans le 5ème accord toltec de toute façon c'est les mêmes c'est juste que dans le 5ème accord toltec c'est le jugement dernier le 5ème accord toltec en fait le jugement dernier c'est arrêter de juger tout simplement parce que quand vous arrêtez de juger tout le monde et que vous arrêtez de vous juger vous même bah du coup vous êtes complètement libéré de la souffrance en gros c'est ça et c'est complètement vrai parce que moi je suis en train de l'expérimenter ça fait vraiment 5 ans que j'ai découvert ce livre là même plus en 2015 donc ça fait 7 ans ça change la vie c'est radical c'est clair et net mais il faut le faire quoi et donc comme le dit très bien le livre il faut le faire et ça a force de répétition la même manière que vous avez appris à conduire et que vous avez eu peur avec les pédales et bien c'est exactement pareil avec le livre et pratiquer les accords vous allez forcément faire des suppositions mais dès que vous faites des suppositions le plus important justement c'est ça c'est de faire le son mieux parce que si vous faites de votre mieux même si vous faites une supposition vous vous dites bon de toute façon je suis en train de faire de mon mieux allez je me pardonne et demain je ne ferai pas de supposition et en fait donc vous appliquez ces accords là et c'est vraiment donc eux ils disent que le plus important c'est vraiment l'impeccabilité de la parole parce qu'aussi l'impeccabilité de la parole ça veut dire de ne pas s'auto-saboter par exemple parce qu'on n'est pas impeccable avec la parole si on se dit je suis moche je suis bête je suis stupide tout ça tout ça c'est de la parole c'est de la magie noire parce que vous êtes en train d'utiliser la parole ou la pensée la parole c'est pareil l'impensée la parole là quand vous vous parlez à vous même en mode d'auto-sabotage c'est la pensée les accordothèques parlent de la parole mais parole-pensée en mode comme ça alors du coup quand vous vous auto-sabotez comme ça votre parole elle n'est pas impeccable parce que vous vous dites du mal de vous même en fait et donc vous ne pouvez pas dire du mal de vous même et vous ne pouvez pas dire du mal des autres donc en fait quand vous n'êtes pas impeccable avec votre parole du coup ça vous élimine forcément de faire les suppositions parce que du coup si vous faites des suppositions vous êtes forcément en train de dire du mal soit de l'autre ou soit même de vous même par exemple imaginez une situation la personne elle est en retard un rendez-vous vous êtes en train de flirter avec quelqu'un l'homme de votre vie par exemple vous êtes persuadé que c'est l'homme de votre vie il doit arriver à 8h et les 8h10 il n'est toujours pas arrivé et là vous vous dites vous pouvez très bien vous dire genre en fait il n'est pas là parce que je suis nulle de toute façon je suis trop ponctuelle et moi je suis arrivée à 8h et du coup voilà c'est ça je suis comme la première de classe toujours la petite fille sage et voilà je me fais avoir voilà par exemple donc là vous êtes complètement en train de vous auto-saboter et d'utiliser la parole contre vous complètement ou tout comme vous pourriez dire bah en fait vous faites la supposition que la personne elle n'est pas arrivée à 8h parce que parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre dans le train et que du coup bah ça y est elle vous a oublié voilà donc là vous supposez que l'autre en gros il n'est même pas fidèle en plus ou quoi vous imaginez le truc donc en fait en gros c'est ça mais quand vous vous imaginez le nombre de suppositions le nombre de choses qu'on se prend personnellement je vous jure que ça change la vie d'appliquer ces trucs là ça change la vie de s'intégrer ce truc là moi c'est ce que je vous ai dit il m'a fallu au moins 2 ans pour être capable de répéter comme ça ne pas faire ses suppositions de rien prendre personnellement être impeccable avec sa parole et toujours faire de son mieux pour pouvoir les dire rapidement et sans en bugger un et comme ça il m'a fallu 2 ans il m'en manquait toujours un en fait et jusqu'à ce que vraiment il ne m'en manque plus là ils commençaient déjà à être en mode intégrés je les avais déjà pratiqués mais dans cette pratique il y a eu plein de fois où j'ai fait des suppositions il y a eu plein de fois où j'ai pris quelque chose personnellement par contre j'ai toujours fait de mon mieux ça c'est pour ça pour moi c'est le plus important parce que j'ai toujours fait de mon mieux et de toute façon c'est la solution pour tout de faire son mieux si vous faites de votre mieux vous ne pouvez pas vous auto-saboter vous vous libérez de ce poison de toujours penser j'aurais dû j'aurais pas dû et tout ça alors pareil dans les techniques du bonheur il y a la paix ne pas pratiquer la procrastination la procrastination c'est remettre à demande ce que vous pouvez faire le jour même alors ça c'est la spécialité des HPE, HPI, Asperger ça il y en a plein qui se laissent déborder par les activités et je le ferai demain je le ferai demain puis en fait après ils n'arrivent plus à gérer et du coup ça leur provoque une angoisse une anxiété du stress sabotage je suis pas capable regarde comme t'es là tatata enfin bon bref c'est tout un machiavélisme d'action de non-action en fait enfin de penser par rapport à une non-action parce qu'en fait il suffit juste de faire les choses au moment où elles doivent être faites et comme ça il n'y a rien qui s'accumule et voilà puis de prendre le temps de bien les faire au moment où on doit les faire et puis si on voit qu'on a trop de choses à faire dans la même journée on planifie enfin on fait des listes mais il faut pas qu'on reste pendant trois semaines avec un truc sur la liste c'est à dire je le ferai demain je le ferai demain non mais il faut faire les trucs il faut faire les listes comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas appeler les trucs voilà donc pas de procrastination et puis les accords de la déclassification de la glande pinéale et puis après les lectures ça c'est clair les lectures le pouvoir du moment présent qui m'a comme soigné la schizophrénie et puis après c'est de la pratique en fait ce truc de transformation c'est vraiment le vouloir moi je voulais vraiment être heureuse et j'étais tellement mal que voilà et donc c'est possible c'est pas genre je vous raconte pas ça comme ça j'ai aucun intérêt moi franchement à vous le dire et le seul intérêt que j'ai dans l'histoire c'est que je me dis qu'en fait en fait en gros quand j'écoute le truc du poisson rouge là je me dis que ben nous les HPE à haut potentiel enfin toutes les toutes les atypicités autistes Asperger hypersensibles bipolaires tout ça nous tous là qui sommes dans notre bulle finalement et ben on n'est pas des poissons rouges et on n'est pas des poissons rouges alors on est dans notre bulle c'est ça qui est rigolo parce que du coup une bulle c'est rond c'est comme un aquarium rond du symbole du poisson rouge mais nous le truc c'est que notre bulle c'est une bulle et une bulle ça s'éclate et donc du coup le jour où on décide en fait l'éclatement de cette bulle c'est symbolique de tous les accords qu'on a passé avec tout le monde là toute cette société nos parents les profs qui nous ont dit t'es nul tu comprends pas t'es moche t'es bête tu dois faire ça tu dois faire ci t'es comme si t'es comme ça t'as peur t'as regard t'as pas des beaux meufs voilà et à la fin je suis qui je suis en fait je suis pas du tout qui je suis et je suis pas du tout qui je suis mais on croit qu'on est qui on est et en fait cette bulle c'est le jour où on la pète quoi et qu'on dit là maintenant à partir du moment de ce moment là je vais être qui je suis mais qui suis-je c'est pas ça vraiment le problème c'est pas vraiment de savoir d'à partir du moment je vais être qui je suis qui je suis on peut pas dire comme ça je suis pas ça et d'un seul coup je pète la bulle et allez je suis qui je suis sans savoir qui même on veut être c'est justement c'est tout au moins se dire ce qui est sûr c'est que tout ça je veux plus quoi tout ça je veux plus quoi genre être bipolaire schizophrène dépressive suicidaire tout ça comme moi dépendante tout ça j'en avais marre quoi je voulais plus donc il y a un moment ces accords qu'on a passé de se dire je suis bipolaire je suis schizophrène je suis dépendante je suis violée je suis ceci je suis victime personne le même et tout ça tout ça c'est des accords qu'on se met et qui régissent notre vie et le jour où on décide de crever la bulle et de se dire en fait finalement l'éclatement de cette bulle c'est dans une unique option enfin une unique je dirais oui option enfin dans le but c'est d'être heureux quoi je fais claquer la bulle pour faire tonner ce masque et donc pratiquer mon processus d'individuation dont parle Carl Jung et dans ce dans ce masque qui se fond je sais toujours pas qui je suis mais ce qui est sûr c'est que je sais qui je ne veux plus être et la certitude que j'ai c'est que je veux être heureux et pour être heureux il y a des choses à faire donc tout ce que je vous ai dit les pratiques des accords tout ça mais faites-le vous verrez faites-le quoi pratiquez les 4 accords Toltec mais ces 4 accords faites-le pas prendre pas personnellement pas faire de suppositions de être impeccable avec sa parole et faire de votre mieux ces 4 mais je vous garantis je vous le dis c'est pas 4 genre ouais c'est facile attention entre les déjà sans rappeler et après les pratiquer vous allez voir le nombre de fois vous vous dites aïe 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 je suis tombée dans le panneau j'ai fait une mais même encore maintenant ça fait 7 ans mais sauf que l'impact des suppositions que je fais déjà c'est comme ça et je me rends compte que je suis en train de faire une supposition et la tentation elle est tellement forte et là les voix elles sont là qui me disent et qui me font faire la supposition et je me dis non fais pas de suppositions fais pas de suppositions fais pas de suppositions et en fait je fais la suppositions et c'est plus fort que tout ça m'est arrivé qu'on m'a volé des bagues et en fait j'étais persuadée de savoir qui c'est qui m'a volé les bagues et après le lendemain je disais ouais elle m'a volé les bagues et la fille me disait bah ouais c'est clair c'est elle et tout puis là je la regarde mais je me dis mais imagine si c'est pas elle imagine si c'est pas elle et la fille genre donc on est en train de parler parce qu'on parlait même du culture parce que la fille elle était cubanaise et soi-disant les gens de Cuba ils volent beaucoup mais ça j'ai entendu les italiens ils volent les espagnols c'est des voleurs j'entends plein de trucs les marocains c'est des voleurs enfin moi personnellement il n'y a jamais personne qui m'a rien volé alors peut-être que oui mais ce que je veux dire c'est que c'est n'importe quoi c'est les idées qu'on fait sur ceux-là ils sont comme ça ceux-là comme ça et c'est ce que je disais à la fille on est deux êtres spirituels la fille et moi on médite et tout on fait du yoga on médite on est deux êtres relativement spirituellement élevés et on était en train de faire une supposition un jugement et on n'était pas du tout impeccable avec notre parole parce qu'on était en train de dire c'est la cubanaise qui a volé les bagues c'est sûr c'est elle parce qu'à Cuba ils volent et tout ça et machin et je dis là mais imagine si c'est pas elle mais imagine ce qu'on est en train de faire on est en train de dire quelque chose déjà quelque chose qui est faux et enfin c'est terrible et là elle me regardait elle me dit bah arrête d'y penser alors je dis bah non en fait je l'ai dit là pour qu'on se rende compte que tu vois malgré qu'on est soi-disant des êtres spirituels la tentation du commérage et du pointer le doigt sur un sentiment donc après c'est le problème avec les êtres qui sommes très intuitifs et médiumniques le pas faire supposition quand en fait on est persuadé qu'on a lu la personne et qu'on est sûr c'est elle qui a volé les bagues parce qu'on le capte fréquent énergétiquement mais n'empêche que bah vous n'avez pas la certitude donc vous pouvez pas faire supposition et puis encore moins employer votre parole à des fins négatives pour convaincre quelqu'un d'autre qui est même pas dans l'histoire que l'autre est comme ça alors que peut-être que c'était pas du tout cette personne là donc voilà donc sur bah on juge beaucoup les humains ont été programmés à ça jugés compétitionnés à croire toujours que les autres c'est de leur faute et pas de la nôtre parce qu'on ne peut pas reconnaître nos fautes mais ça c'est clair et net que de toute façon on s'en fiche la faute qui a raison tout ça ce qui est important c'est qu'on se regarde nous et qu'on se dise ça franchement c'est clair et net que je me rends compte que de toute façon c'est un chemin je veux dire moi j'ai jamais dit comme ça avant j'étais kleptomane j'ai jamais dit que je pétais des cadres et tout ça il a fallu il a fallu que je m'observe vraiment quand même pas mal pour pouvoir me dire bon il y a un moment si je veux être heureuse il va falloir que je passe à l'action à changer ma manière de me comporter parce que c'est clair que je peux pas rester comme ça et pas entendre ce que les autres essayent de me faire comprendre en plus parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient que j'étais impulsive et que je pétais des cadres pour rien et moi j'avais toujours des bonnes raisons de dire que c'était provoqué que c'était mérité alors que non donc du coup il faut vraiment je pense quand même c'est important à un moment de s'observer et de dire bon ok je suis comme ça maintenant mais je vais me prouver à moi même que c'est à nous même qu'on doit se prouver que finalement je vais me prouver à moi même que j'ai pas envie d'être bipolaire toute ma vie j'ai pas envie d'avoir des tendances schizophrènes toute ma vie j'ai pas envie d'être kleptomane toute ma vie parce qu'en fait moi il y a eu un moment ça a été ça je me suis dit je vais avoir 40 ans et je peux pas continuer de voler toute ma vie comme ça voilà je me suis rendu compte parce que je faisais ça j'avais 12 ans 13 ans 15 ans 18 ans 20 ans 25 30 ans 32 35 36 bon j'ai arrêté maintenant en 2018 donc bon ça m'a fait j'avais à peu près 36 ans mais je me souviens quand j'ai arrêté je me suis dit je vais avoir 40 ans je peux pas continuer de voler toute ma vie en fait c'est pas possible je me suis rendu compte j'étais dans le chemin de la méditation et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout il y a quelqu'un qui m'a dit ça tu sais voler ça vibre pas avec la méditation et la personne qui m'a dit ça elle volait les assurances elle faisait plein de trucs bad boy c'était un bad boy enfin un bad boy pas trop bad boy mais un petit peu quoi et quand il m'a dit ça ça a direct percuté et là je me suis dit bon bah ça y est c'est le moment d'opérer un autre changement donc en fait j'ai opéré changement par changement à peu près un par an entre d'arrêter la cocaïne j'ai d'abord arrêté le crack après j'ai arrêté la cocaïne après j'ai arrêté l'héroïne j'en prenais un petit peu mais pas trop donc je dis cocaïne extasy en même temps crack en premier cocaïne extasy après l'alcool après les cannabis le taba d'abord et le cannabis après j'ai d'abord arrêté le taba et après les cannabis et après l'arrêt de la reproduction de ma dissociation de me faire abuser tout le temps ça a été parce que même avec le cannabis ça me lobotomisait la tête forcément ça me ça me baissait mes réflexes tout ça donc forcément j'avais du mal à me sortir de situations dans lesquelles je me mettais bien entendu on est maître de nos réalités donc on les change et tout ça c'est de croire que on a la vie qu'on a oui on a la vie qu'on a mais on peut très bien la transformer surtout quand on a de l'argent plus ou moins comme nous si on a un téléphone et qu'on a Youtube et qu'on a un cerveau et tout ça logiquement on a quand même des moyens financiers on n'est pas dépendant de nos parents plus ou moins enfin on a on gère plus ou moins entre guillemets notre vie on a une source d'argent on peut se permettre de changer notre réalité c'est par exemple qu'on a des voisins qui nous mettent l'enfer tous les jours parce qu'ils nous empêchent de dormir à faire trop de bruit il faut qu'on déménage tout simplement enfin je veux dire il y a un moment il faut qu'on change dans la réalité on ne peut pas tous les jours se plaindre que nos voisins nous empêchent de dormir et puis être en mode guerre avec nos voisins il faut qu'on soit dans l'action ça ne va pas avec les voisins eux ils ne vont pas partir c'est moi qui pars en fait et ça c'est vraiment le truc de rabaisser son égo et d'arrêter de jouer la bataille de j'ai raison t'as raison t'as tort ok c'est moi qui ai raison je vais te prouver que c'est moi qui ai raison et de lâcher ce truc là d'arriver à ce point là de dire bon bah c'est bien il y a un jeu dans cette société et moi je me retire de la partie en fait quitte à baisser mon égo ma fierté et voilà par exemple quelqu'un qui me manquerait de respect bah avant moi je partais comme ça et puis j'allais énerver bah maintenant si ça m'est arrivé et franchement je vous promets que la réalité une fois qu'elle change il y a plus grand monde après qui vous manque de respect et auquel cas quelqu'un vous manquerait de respect c'est vraiment minime comparé à par rapport aux autres fois que je me faisais abuser sexuellement ou violer carrément bah du coup si ça serait par exemple un manque de respect par quelqu'un qui ne vous aurait pas dit merci ou au revoir ou je sais pas bah là vous vous n'allez même pas rentrer dans le susceptibilité on dit merci je vous ai donné ça vous ne provoquez plus vous laissez les gens comme ils sont et vraiment ça change la vie aussi et ça c'est bah ça c'est le cinquième accord Toltec le jugement dernier qui s'appelle et franchement écoutez-le ce livre ou achetez-le lisez-le enfin faites ce que vous voulez mais appliquez les cinq accords ça change la vie je vous garantis en fait c'est même pas que finalement c'est vous qui changez votre vie bien sûr vous changez votre vie en appliquant les accords mais c'est vraiment ça c'est vraiment c'est des accords magiques en fait une fois que vous les passez ce sont des accords donc comme ils expliquent le livre une fois que vous vous dites finalement bah non je ne mets plus ma croyance sur ça vous reprenez de l'énergie parce que ces faux accords vous passez avec tout le monde toute cette illusion qui est votre vie qui est notre vie en général qu'on se réveille qu'on s'éveille spirituellement à des êtres de conscience et que la transformation est possible et que je ne suis pas ce qu'on me fait croire que je suis et que ce que je même crois que je suis actuellement bah oui je le suis parce que forcément à force de vouloir me suradapter à devoir paraître quelque chose qui n'est pas du tout la logique pour être heureux bah forcément on développe tous ces troubles mentaux qu'on a là et du coup une fois qu'on brise tous les accords bah par exemple moi on m'avait dit t'es bipolaire ça sera toute ta vie bah j'avais mis mon accord jusqu'à ce que je dise bah non bah non bah non parce qu'en fait on est ce qu'on pense tu es ce que tu penses ça c'est Gandhi qui le dit Mandela et la vie tous les grands leaders ils le disent tous et c'est clair et net si je pense que je suis bipolaire bah je vais rester bipolaire toute ma vie donc du coup la première chose à faire si je veux me guérir de la bipolarité c'est d'arrêter de penser que je suis bipolaire quoi donc en fait ça a été là le déclenchement de la méditation et puis de pratiquer ces phrases affirmatives je remercie la terre la mère l'univers la vie la toute puissante créatrice le père le Saint-Esprit Dieu mes hommes gardiens pour la santé physique et mentale la péterharmonie la banonce les dons que j'ai la chance de recevoir avant de la naissance encore physique sur la terre c'est que le folle c'était le succès de la santé le bonheur le respect et le bonheur voilà donc du coup bah ça mais j'ai pas commencé direct avec cette longue phrase comme ça j'ai commencé à dire direct ça je remercie pour la santé physique et mentale et du coup quand je dis je remercie pour la santé physique et mentale ça veut dire je suis en bonne santé et j'ai la santé mentale même si je suis encore bupolaire même si je suis encore avec mes tendances schizophrènes même si je suis encore avec mes tendances suicidaires même si je suis encore anorexique même si je suis encore tout ce que j'avais là tous mes problèmes même si je suis encore cleptomène tout ça c'est passager là je commence ma transformation et je vais me prouver que je vais y arriver ça c'était clair et net et je suis allée jusqu'au bout et en fait il faut vraiment pas lâcher l'affaire parce que si vous lâchez les femmes il y a trop de tentations de tous les côtés vous allez retomber soit dans l'alcool soit dans le tabac soit dans les drogues soit vous allez du coup vous allez refumer vous allez vous refaire abuser enfin du coup vous revenez dans votre réalité donc vraiment il faut pas lâcher l'affaire il faut être hyper autodiscipliné hyper fort et mais on est super fort on s'en prend plein la tête tout le temps et on n'est pas encore suicidé donc si on n'est pas encore suicidé c'est qu'on est super fort on a un bon niveau d'encaissement là les hypersensibles les bipolaires les tout ce qui est atypique là on encaisse franchement on encaisse bien donc je peux vous garantir que derrière ça il y a une force que si vous la canalisez en mode je reprends le dessus de ma vie et j'arrête de croire que ce que je suis là maintenant c'est irréversible pour le restant de ma vie je vous garantis si vous faites l'expérience c'est à vous que vous allez vous prouver moi personnellement vous n'aurez rien à me prouver parce que je sais déjà je suis reprendre l'affaire d'expérience c'est vraiment à vous que vous allez vous prouver quelque chose parce que moi je me retire du jeu que je veux vous prouver que j'ai raison prouvez-vous à vous-même que vous avez raison que vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes là actuellement schizo, bipo asperger tout ce qu'on voudra tous les termes qui nous mettent liés à toutes ces personnalités atypiques ces comportements de souffrance autodestruiteur qu'on a ça se change mais il faut faire crever la bulle de ce masque qu'on porte et puis il faut vouloir être heureux ça c'est clair voilà je referai une vidéo d'autres vidéos je ne sais pas trop le thème que je mettrai le poisson rouge je pense parce que du coup c'était ça le début de la vidéo et voilà puis après je referai d'autres je ne sais pas encore combien je vais en faire des vidéos mais j'arrive bientôt sur la fin quand même parce que j'ai noté pas mal de titres comme ça et je les ai éliminés pas mal quand même et puis il m'en reste une petite dizaine donc je pense qu'après une fois que j'aurai fait ça c'est pas que j'aurai tout dit mais après les clés elles sont entre vos mains je veux dire je ne peux pas continuer à faire des vidéos comme ça enfin si on peut toujours continuer c'est clair si je regarde un super truc une super vidéo un super audio machin bien sûr et que je vois que c'est le truc éveil de conscience je ferai une vidéo spéciale mais bon en gros de toute façon ça reprend toujours les mêmes idées que la société nous manipule qu'elle nous fait être qui on n'est pas qu'elle nous éloigne du chemin du bonheur et qu'on est des moutons et qu'en fait en gros quand on regarde tout ça nous on se dit au moins les neuroatypiques et bien on se rend compte qu'il y a deux réalités et en fait on a cette chance là c'est une grande chance c'est énorme on est béni direct on a été béni par Dieu d'avoir cette hypersensibilité et de se rendre compte qu'il y a un monde qui fait souffrir si on se rend compte que ce monde là fait souffrir il ne faut pas y aller c'est hyper simple il faut s'en protéger je reste dans ma bulle je reste dans ta bulle direct qu'est-ce que tu vas aller te mettre dans un monde de concrete jungle travailler comme des fous pour gagner plus 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 en finissant burn out quand tu sais que c'est ça qui te rend malade bah non va dans une forêt construis une petite cabane en bois prends des batteries mets des panneaux solaires à côté d'une rivière et ressource-toi vis une vie de berger si tu sais que c'est pas la vie enfin de toute façon il faut faire ce qu'on a envie il y a des gens qui aiment la ville mais je suis pas sûre qu'ils aiment la ville en étant heureux je pense que ces gens là ils sont complètement à côté de ils passent complètement à côté de c'est quoi le bonheur et du coup ils sont dans la ville parce que la ville va à ce rythme accéléré qui leur permet de s'échapper de la vraie réalité de tout ce qu'ils doivent observer qu'ils ne veulent pas observer inconsciemment et du coup c'est une façon pour eux de survivre dans leur incapacité actuelle à ne pas vouloir faire face à qui ils sont le je suis donc du coup le je suis comme ils n'ont pas tombé le masque et que du coup ils ne sont pas du tout dans ce truc là de recherche de se dire est-ce que je suis vraiment qui je crois que je suis être que je crois que je suis qui je crois être que je suis du coup ils ont besoin inconsciemment de toujours aller plus vite plus, 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 plus et la société c'est parfait la ville la ville la course folle de la ville c'est parfait ces gens là tu ne peux pas les mettre pour le moment à côté d'une rivière en mode méditation zen, bouddha illumination fromage frais et les oeufs biologiques de ma petite poule non, non, non mangeons industriel et toxique empoisons-nous c'est bien enfin voilà bon ben j'espère que cette vidéo là vous a plu et je vous dis prenez soin de vous et à très vite salut 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 C'est parti.